Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. La première est la décision de non-lieu dans l'enquête sur la responsabilité de l'armée française lors du massacre de Bizézero au Rwanda en 1994. La seconde est le décès de la reine Elisabeth II et son traitement médiatique. Il y a 17 ans, en février 2005, six rescapés du génocide au Rwanda déposaient une plainte contre l'état français et son armée pour complicité de génocide, pour avoir sciemment abandonné pendant trois jours des civils Tutsis et pour avoir laissé se perpétrer le massacre de centaines d'entre eux à Bizézero à l'ouest de Rwanda. La Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et l'association survie, se constituaient également partie civile aux côtés des plaignants rwandais. Pendant ces trois jours de massacre, ce furent environ 1000 civils qui furent tués par les génocidaires sans que l'armée française présente à proximité ne fasse quoi que ce soit pour éviter ce drame. L'avocat de l'association survie, Olivier Focq, résime comme suit l'accusation lors d'une conférence de presse en octobre 2018. Je cite « Les autorités militaires françaises ont été au courant dès le 27 juin, après-midi, que des populations civiles étaient en train de se faire tuer, mais alors que c'est supposé être l'objet même de leur mission, aucune mesure, aucun ordre n'est pris pour procéder à leur mise en sécurité. Ces faits gravissimes pourraient être qualifiés de complicité de génocide dans la mesure où c'est une abstention en connaissance de cause qui a permis du 27 au 30 juin de faciliter la commission du crime ». Rappelons que les forces françaises sont présentes dans le pays en raison de l'opération turquoise qui se déroule du 22 juin au 21 août 1994. Cette opération militaire française est officiellement autorisée et encadrée par la résolution 929 du Conseil de sécurité de l'ONU datée du 22 juin 1994. Cette résolution fixe comme suit les objectifs de l'opération turquoise. Je cite « Mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force ». L'ordre d'opération militaire est tout aussi précis, je cite « Adopter une attitude de stricte neutralité vis-à-vis des différentes factions en conflit ». Insister sur l'idée que l'armée française est venue pour arrêter les massacres mais non pour combattre le FPR ni soutenir les phares afin que les actions entreprises ne soient pas interprétées comme une aide aux troupes gouvernementales. Manifester la détermination de la France dans cette action tout en cherchant à favoriser l'amorce d'un véritable dialogue entre les belligérants. Marquer si nécessaire par l'usage de la force, la volonté française de faire cesser les massacres et de protéger les populations. Si nous rappelons longuement ces éléments, c'est qu'il suffit à situer le lieu des responsabilités. Avec des objectifs aussi précis, aucun responsable militaire sur place n'a pu prendre la décision de ne pas intervenir, c'est-à-dire en fait d'autoriser les massacres sans l'accord de Paris. C'est donc toute la chaîne de commandement militaire et politique qui est concernée, du président de la République François Mitterrand à François Léotard, son ministre de la Défense, jusqu'au responsable du commandement des opérations spéciales sur place. Malgré ces faits largement documentés par de nombreuses publications et recherches, la justice française a ordonné ce mercredi 7 septembre un non-lieu. Expliquant cette décision, le procureur de la République de Paris, Laure Bécuot, estime en effet que, je cite, « la participation directe des forces militaires françaises à des exactions commises dans des camps de réfugiés n'a pas été établie, ni aucune complicité par aide ou assistance aux forces génocidaires, ou complicité par abstention des militaires français sur les collines de 10 et 0, en l'absence d'intention de ces derniers de faciliter la commission du crime, de génocide et des crimes contre l'humanité ». Cette décision scandaleuse n'est pas surprenante sur un double plan politique et militaire. Sur un plan politique, la position officielle française a toujours été le déni en dépit des témoignages et recherches qui s'accumulent depuis 1994. Nous renvoyons sur cet aspect nos auditeurs à la lecture du chapitre consacré au Rwanda dans notre manuel stratégique de l'Afrique. Sur le plan judiciaire, le juge d'instruction en charge de l'affaire refusait le 28 août 2017 l'audition des deux plus hauts responsables de l'armée française lors du génocide, l'amirac Jacques Langsad, alors chef d'état-major des armées, et son adjoint chargé des opérations, le général Raymond Germanos. En outre, au terme de l'enquête, en juillet 2018, aucun des cinq officiers généraux impliqués n'est mis en examen. La décision de non-lieu se base sur l'hypothèse d'une autonomie des décisions des responsables militaires sur place. C'est la raison pour laquelle l'audition de responsables militaires et politiques se trouvant à Paris lors des massacres est refusée. Il s'agit bien, on le constate, d'éviter toute investigation sur les responsabilités gouvernementales et en premier lieu sur celles de François Mitterrand. Dans un long dossier publié le 11 mai 2022, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et l'association Survie répondaient à cette hypothèse non viable en titrant, je cite, « Le sort des Tutsis de Bizézéro a été scellé à Paris ». Ce qui révèle en fait ce non-lieu, ce sont les véritables raisons de la décision française d'organiser l'opération turquoise. Derrière la raison officielle d'un arrêt des massacres se cache la raison réelle, à savoir l'ampleur des richesses du sous-sol de la région et en particulier du Congo voisin. Rappelons que ce pays était dès l'époque coloniale surnommé le scandale géologique, tant étaient immenses ses ressources. La décision de non-lieu a été très peu commentée par les grands médias. Quand elle l'a été, la contextualisation et la parole des plaignants et des partis civils ont été généralement absentes. Le décès de la reine Elisabeth II a été l'objet d'une multitude d'articles plus louangeux les uns que les autres. L'article du Monde en date du 9 septembre dit ainsi, je cite, « Elisabeth II, un deuil mondial pour une reine d'exception ». Rares ont été les articles, rappelons que sous son règne, qui débute en 1952, ont eu lieu des massacres coloniaux en Afrique et les pires violences contre les militants indépendantistes irlandais. C'est ce qui explique qu'en Irlande du Nord, le décès de la reine a été accueilli par des klaxons et des insultes, particulièrement dans la ville de Derry, où en 1972 une manifestation était réprimée dans le sang et faisait 14 morts chez les militants indépendantistes. Dans l'Irlande du Sud voisine, qui a obtenu son indépendance en 1922 à l'issue d'une guerre de libération violente, le match de foot se déroulant à Dublin, le soir du décès de la reine, fut marqué par un chant général des tribunes disant « All easy in the box », c'est-à-dire Elisabeth dans une boîte. Le journal Géo résume comme suit les réactions des deux Irlandes au décès de la reine. Je cite, « La vidéo a été partagée plus de 120 000 fois sur Twitter. On y voit des centaines de supporters irlandais célébrant la mort de la reine Elisabeth II le 8 septembre. Sur les images tournées au Talaq Stadium à Dublin, la foule chante à l'unisson « Leasy in the box ». En Irlande du Nord, une autre séquence montre des gens en fête dans un quartier de la ville de Derry. Des conducteurs klaxonnent avant de laisser leur véhicule au milieu de la rue et de grimper sur les toits. En Afrique du Sud, le parti des combattants pour la liberté explique dans son communiqué son refus de pleurer la mort de la souveraine britannique comme suit. Je cite, « Nous ne pleurons pas la mort de la reine Elisabeth puisqu'elle nous rappelle une période très tragique dans l'histoire de notre pays et de l'Afrique. Durant ses 70 ans de règne, la reine n'a jamais reconnu les atrocités que sa famille a infligées au peuple autochtone que la Grande-Bretagne a envahi à travers le monde ». Le son de cloche est encore plus virulent au Kenya dans lequel, rappelons-le, la révolte des Mahomao pour l'indépendance fut réprimée sauvagement de 52 à 56 avec comme bilan au moins 100 000 morts et plus de 300 000 emprisonnements. Le journaliste kenyan Patrick Gattara rappelle ainsi, je cite, « Personne ne mentionne ce que les Britanniques faisaient au Kenya lorsqu'elle est devenue reine. Les faits ont tendance à compliquer le compte de fait. Comme les actions du gouvernement britannique le démontreront au cours des prochaines décennies de son règne, la nouvelle réalité sera construite sur un effort systématique et soutenu pour effacer la vérité de l'assujettissement et du pillage colonial. Le retrait du Royaume-Uni de ses dominions colonaux s'est accompagné de la destruction, du vol et de la dissimulation d'énormes piles de documents embarrassants, y compris des détails sur les horribles abus systémiques et le meurtre des détenus pendant l'urgence des années 50 au Kenya. En tant que monarque constitutionnel, la reine n'a peut-être pas nécessairement été au courant de tout ce qui a été fait en son nom, mais le fait de ne pas le reconnaître ouvertement reste néanmoins entièrement de sa responsabilité. A la Barbade et à la Jamaïque, et plus généralement dans l'ensemble des Caraïbes, enseignements anglaises, d'autres voix rappellent que la reine et plus généralement la couronne ont refusé les demandes de réparation de la traite et de l'esclavage. Ce sont ces positions de la couronne britannique qui ont conduit à la proclamation de la République à la Barbade le 30 novembre 2021 et à la destitution d'Elisabeth II de son rôle de chef de l'État. Ce sont ces mêmes positions d'Elisabeth II qui expliquent les manifestations publiques qui se sont déroulées pour exiger des réparations en mars et avril 2022, lors de la visite des héritiers du trône à Belize, en Jamaïque, au Bahamas, à la Grenade, à Saint-Vincent et Grenadine, à Antigua et Barbuda et à Saint-Lucie. Nous sommes loin du roman d'une reine d'exception. L'histoire dépend bien de celui qui l'écrit. Comme disait l'historien Howard Zinn, tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501